Mesdames et messieurs, deuxième carte dans ce demi-finale, les Moos, dos au mur, les FaZe Clan, avec une petite carte d'avance déjà, et un pas peut-être dans cette finale. On est parti en défense pour FaZe, double Beretta pour Broky, suivi de près par son coéquipier Reign. J'ai regardé le Tazer, il n'y en a pas dans les mains d'Europe, cette fois-ci c'est Karigan qui a droppé le double Beretta, les deux d'ailleurs avec la flash classiquement à l'ancienne, Reign au premier contact, Broky juste ensuite. Bon courage pour cette prise de zone neutre, il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous, et pour le moment on n'a pas envie de se présenter, une petite amorce ici dans le middle, on joue les troubles faites. J'aime beaucoup le setup de FaZe Clan, ça ne tremble pas, ça reste sur place. De deux fois deux avec Stuffer au loin, on fait des choix tranchés, sur le donut, dans la cave, j'aime bien, j'aime bien. Et ça repart, Sioui a fait plus que prendre de la température, il force même les FaZe à reprendre de l'information, petite bagarre dans le middle, ça commence avec Rops, ça peut se terminer aussi avec Frozen qui démarre avec un très joli doublé. Il aura fallu attendre Xerxion, on a pu prendre de l'espace en tout cas sur ce Bombsytale, Fumigen posé sur le CT, qui bloque la Visu, et Rops qui tient tête encore une nouvelle fois. Ouais, il a vraiment profité de son coéquipier, mais pour un seul kill, un avancage qui est réalisé in extremis, malgré les tentatives des FaZe, la reprise possible, elle est bonne, on ne le laisse pas jouer, et j'aime vraiment beaucoup ce pistol, ce pistol CT est plein d'inspiration, il a doux sens. C'est dommage, parce que sur la reprise d'information de Rops, on n'arrive pas à punir tout de suite, il y aura eu un autre round, parce que dans l'idée, on était vraiment y aller à deux. Et puis le petit jeu de revenge proposé par les Mouz n'a pas fonctionné, malheureusement. Pistol remporté, mais attention, il y a un round important, parce que là, on a un achat qui arrive côté Mouz, donc il va falloir tanker les Galil et les MAC-10, qui font l'apparition plus que ça, on a préféré même du stuff, et on a envoyé deux Tech-9 à la place. Contre 4 M4, tout simplement, il n'y a pas de kit. C'est loin d'être négligeable, parce que vu l'équipement d'émorce, l'amorçage, il est assez facile à imaginer. On contrôle l'ombre Lombard, et on chasse, on pourchasse, et Karigan s'engage. C'est dangereux, et c'est trompeur, Brolan est dans le coin, Karigan attend une flash terreau, peut-être CT bientôt, il décale, en fait un, deux et trois ! Pour Karigan, qui s'appelle déjà les espoirs de la chance, en anti-débordement et en couverture. Eh bien, écoutez, l'amorçage n'est pas du tout un sujet. Oh non, le perfect, oh le perfect ! Oh là là, oh là là ! Oh, le quadruplet, Karigan se roune ! 2400 dollars d'élimination pour se gagner. Oh, c'est trop, c'est trop. Et le perfect, oh là ! Et là, ça fait mal, mal à l'économie et mal à la tête, surtout mon PM. Elle t'envoie un quadruplet, comme ça, sans forcer, tu perds pratiquement pas de point de vie. Il se met au contact, il en prend un, et là on se loupe clairement du côté de Brolan. Il est à 57 points de vie, il est descendu à 23, mais... Oh, il évite la flash, tout est parfait. C'est terrible. Je sais pas s'il préfère Karigan, ou Frozen, pirel. Cette longévité de Karigan, ce niveau qu'il a, c'est dingue, hein ? Non, vraiment, c'est vraiment dingue. Je pense que les gens ne se rend pas compte, en fait. C'est absolument phénoménal. Lui, Apex, je sais pas comment il fait. Du sport ? Bah, oui, 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 c'est sûr, un petit peu, quoi, mais mentalement, c'est fort, quoi. Bah là, ça fait deux perfects d'affilée, le pistol, on est sur un 3Z. Y'a combien d'argent, là, chez les CT ? On est tranquille, hein ? On est plus que tranquille, y'a un achat supplémentaire. Ils ont même l'AK sur Karigan, c'est un désastre, pour moi. Ouais, y'a toujours pas de sniper. Allez, bagarre dans le middle, celui qui préélève justement Karigan, le gourou des runes précédents. Frozen sur le premier, Frozen sur le second, pas besoin de flash, juste du skill. Y'a une flash, une facto derrière. Elle est belle, d'ailleurs. Ouais, là, franchement, Frozen est trop fort, il gagne tous ses duels. 3v3. Heureusement, Rob s'en fait trop, on va dire qu'en fait, avec la bataille mids, il s'est dit qu'il y a un coup à jouer, et c'est non, c'est refusé par le contrôle de carte de JimpHat. Rain dans l'inconfort, deux points d'accès à Jerez, qui butent des moments, ils sont au croqueville. On va lâcher le A, au profit du middle. Même le B, de toute certaine manière, est lâché. Salut. Bah, c'est vite dit, évidemment, Karigan, il est là. Rain pour le kill, Rain pour, ouais, l'information, dirons-nous. Presque davantage. Oh, ça, c'était dégueulasse. On arrive quand même à se replacer, attention, parce qu'on charge par la longue, et la spécule, c'est plus simple. C'est injuste. Broky qui va coucher le sniper adverse. Les deux étaient au rifle. JimpHat seul, un contre deux. Alors, il a la position de ses adversaires. Il y a le doute qui est dans la tête des Faze, qui s'inquiète d'un passage par le middle. Mais pour le moment, JimpHat va devoir assurer deux duels, sur deux positions différentes. Il amorce déjà sa prise, la reprise d'information. Il touche la tête de son premier adversaire, il reste le second. Et il sait, il connaît la position. La petite grenade en réaction, six points de vie. Et Broky qui va venir terminer le travail. Quel démarrage exceptionnel de la part des Faze, qui sont clairement dans le coup. J'aime trop le line-up de Faze, je rêve de les voir jouer comme ça. Ils le font là vraiment jusqu'au bout, c'est très précis. Ouais, Rob's rate un duel. Finalement, c'est un clutch. Ils ont une réussite sur le mot aux mains. Tu as assez de puissance de feu individuelle. Karaghan et Rob's qui faillissent, mais c'est leur coéquipier qui réussissent. Là, jusqu'à la fin, le 2v1, il y a double décal. Bon, finalement, ça ne donne pas la revenge. Ils sont très affûtés et ils sont en train de donner une leçon à leur académie. Pardon, à Maros. Non, vraiment, il y a... Ah bah oui, oui, il y a une explication. Il y a un rapport de force, tu vois. Il y a un quasi-paternalisme dans ce... Bah oui, Mouz est aujourd'hui une académie à ciel ouvert. Ouais, bah en tout cas, le ciel est bien à Faze, quoi. Ah, parfois, le ciel te bat sur la tête. Ouais, ouais, ça leur tombe dessus, là, Maros. 4 à 0. Bon, est-ce qu'on a des ressources côté Suiv pour aller chercher quelques routes sur son site d'attaque ? Oh, oh, salut, coucou et au revoir même, d'ailleurs. Rox et ensuite, Xercio, on arrive à prélever finalement Frozen. Enchaînement, peut-être, c'est un peu Poussif, mais ça fonctionne. Le voilà peut-être de première route, Mouz, c'est Poussif et Broky encore une fois dans le middle. Sacré doublé, on le touche sans le coucher et ça, c'est peut-être problématique, mais Brolan se replace. Brolan à la bombe et une M4. Ah, il joue vite son replacement quand il aurait peut-être pu achever Broky. Et ce que le placement rapide et Trooper, ça ne lui donne pas de timing. Rein est déjà là, fidèle au poste. Et pas inquiété par un coéquipier très entamé. Pas de surréaction. Ouais, c'est dommage parce que vraiment, il y avait un coup à jouer avec ses bons trades dans le middle. Ça part mal, mais le contre-temps dans le mid a bien fonctionné. Il y a des filets de sécurité. Dès qu'il y en a un qui déconne ou qu'il y a une dinguerie au take-9, c'est rattrapé par une individualité dans un joueur fake. Start à 3 au niveau du B. Rob, c'est au sniper. Ça, c'est une ligne assez classique des joueurs du A. Pas besoin d'aller pousser Broky là-bas. On travaille le mythe, cette fois-ci, en direct. Tout à l'heure, il y avait des duels qui s'étaient amorcés rapidement, mais cette fois-ci, non. Oh, il manque de confiance. Oh, il manque de confiance. Oh, l'excès de confiance. Et la flash, elle est superbe. Le joueur est dans le fumigen, il l'a traversé. Et Karage qui prend Brolan. Non, le petit skew il ne fait rien. Oh, le skew il ne fait rien. Oh, stop, stop. Pose ta petite pause psychologique, mais pas dans le rune. Stop, 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 stop. Il y a un charlement. Coupé, on arrête. Ils sont en terre, ils sont en terre, arbitre ! Le médecin légiste est formel. Les mousses sont complètement amorphes. Alors peut-être avec Torsi, qui va aller chercher un doublé. Il faut peut-être amorcer la bombe. Impossible de passer, il n'y a pas de fumigène. Au niveau de société, on se replace même, mais quelle audace. Broky repère, Broky sait. Torsi complètement esselé. Regardez, Reyne est déjà dans le dos. Oh, mais c'est un massacre. Couvrez vos yeux. Il sait, il sait, il sait. Il sait qu'il en fait. Oh, yaya, 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 yaya. Ça fait 15 ans qu'il en fait des demi-chinais. Bien sûr qu'il sait. C'est dur, c'est dur. On ne joue pas à Counter-Strike. Regardez Karagan, quelle audace. C'est vraiment symptomatique. Il fumit ses pieds en control map Théro. Il a peur. Il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Oh, c'est dur. Oh, stop, 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 stop. Non, ce n'est plus un coach, c'est un medic. Voilà, Mouz est un carrefour et Faze est un sacré feu rouge. Oh, une prise de tension, là. Ah ouais, c'est... Non, là, il va falloir plus qu'une pause, là. Ah, j'en prends une double, hein. Ah non, c'est vraiment ça. C'est Rabid qui va voir le boxeur. Il tient les points et il dit, « Regarde-moi, comment tu t'appelles ? » T'habites où ? Oui. « Comment tu t'appelles ? » « QBF ? » Voilà, on n'est pas paré, là. Ah, c'est dans les cordes, hein. Dans les cordes. 7 à 0. Moi, je pense qu'il en faudrait peut-être deux. Ouais, je te dis, un double, hein. Ah oui, double. Un double. Ouais, ouais, supplément fromage, là. Et Q-slack, hein. Supplément fromage pour la pause tactique. Face up. Non, bah, ce ne sera pas nécessaire, là. Ah, par contre, j'aimais bien l'autre... J'ai pas vu. Si, t'as vu ? Non, j'ai pas vu. Rien sur le match, Onis, s'il t'appelait. Les spectateurs... Non, attends. Reste concentré sur cette rencontre, c'est un super match. C'est vrai que c'est à 0, c'est pas tous les jours. Dans une demi-finale, comme ça... Ouais, ouais, bah, c'est sûr, hein. C'est assez rare. Il est bien l'échauffement, là. Ouais. Place au match. Ah bah, c'est des prac partners, voilà. Ça reste l'académie. C'est un show match. Ouais, c'est un prac, tu vois. Ouais, ouais. Ça va s'arrêter à 13, mais bon. Allez, on travaille cette fois, c'est plus lent. Imposé par Sui dans le mid. Enfin, imposé. Est-ce qu'on impose vraiment quelque chose pour le moment ? Sur ce premier, ça. Allez, Rein, le cabiste. Hé, bah oui. On rentre pas dans la cave sans dire bonjour. Non, mais il y en a qui ont essayé, hein. Ouais, c'était beaucoup de au revoir. Ça me paraît pas nécessaire. On va pas non plus mettre n'importe quoi dans les fumis et dans les murs. C'est à côté. Ils ont peut-être une chance d'exister, de prendre un espace. Oh, Rein qui traverse le fumier. Brokey qui est prélevé au passage. D'accord. D'accord. Mais on a aucun roue de référence et... Oh, la bombe ! Oh non ! Oh non, Rein ! Oh non ! Ils ont laissé la bombe ! Mais il l'a pas vu, hein, je crois. Heureusement qu'il se tourne pas, il check pas. Je sais pas s'il l'a vu ou pas. Attends, je sais pas. Ouais mais attends, mais plus le temps passe, non, parce qu'on voit les faces ne pas bouger, mais... Plus le temps passe, plus c'est catastrophique, parce que là, il y a des rencontres comme elle. Il a dû l'avoir sur le radar en avançant. Non ? Il se méfie. Il se méfie, attendez. Oh, il va tomber dessus. Oh, il va tomber dessus. C'est fou, hein, dans la flotte. Plouf, plouf, plouf. Il ne l'a pas entendu. Ok, bah là, si. Salut. Et... Petit deux balles. D'accord. Et si on prenait une pause tactile ? Une double. Allez, on met ça. Mets-moi la pisseur. Oh non, et là, le runnit. Bah, il est fini. Bah, ça y est, c'est terminé. En tout cas, ça fait plaisir. On voit qu'on est sur le bastion de Mouse, hein. Le match est beaucoup plus serré. Non mais attends, mais... Bah, c'est exactement ce que disent les Mouse. Non mais attends, mais... Non, non, non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il fallait se donner une leçon à l'Académie. Mais qu'est-ce que tu fais, là, quand t'es coach de Mouse, par exemple ? Qu'est-ce que tu fais ? Massage cardiaque, réanimation... Tu le sais qu'avec la lampe dans les yeux, tu sais. Si la pupille se dilate, ce genre de choses. On est sur l'intérieur de sécurité. Non, c'est bien, c'est un beaucoup de sniper. Bon, la bombe est dans les pieds drains, ça c'est sûr. Il y a eu beaucoup de snipes. Ah, bah oui, ouais, c'est sûr. Il n'y a plus de souris dans la cuisine. C'est imagé, c'est bien. C'est très bien dessiné. On a le même coup de crayon. Il n'y a pas moyen de mettre un round pour le moment. Allez, peut-être oui. Il vient fragiliser cette cave. Première fois, peut-être, sans perdre quelqu'un dans les 10 premières secondes. Il y a pas mal de fumier et de mollo, du genre... Poussez-vous ! Salut ! Ah, un trade, c'est déjà ça. Il y a du 1 pour 1, ça n'a pas bougé. On a un setup avec cette petite doublette au niveau du donut. Rein s'impose en maître. 4 contre 4. Et on ne sent tellement pas ses phases fragilisées. Oh, c'est bien rendu. De même. Double donut, toujours. J'aime bien les binômes phase. Ça gigote, ça joue ensemble. On a échangé d'ailleurs. On a échangé, on a envoyé Broky au snipe contact. C'est un bon putain sniper. Il tient à côté. Il tient à côté. Un petit décal. Salut ! C'est Broky. Pas de deuxième, refusé par le Finlandais. J'aurais essayé. 3 contre 1. Reprise d'informations dans le mid. On ne va pas arriver à l'heure. Même endroit, même projet qu'avec la M4 à 4. On la connaît cette ligne. On a perdu quelqu'un tout à l'heure là-dessus. Voilà. Il est repoussé par une flash. Il est attendu par exertion. Il se repositionne. Et il charge. Il charge parce qu'il est accompagné. Il en fait déjà un premier. Torzy a failli se louper. Frozette pour la petite doublette. Ah ! On fait tomber un casque supplémentaire. Torzy un contraint. Rob's dans le dos. Est-ce que c'est imaginé ? Tout est possible. C'est bien le problème. Il va se recroqueviller dans un recoin. Pour l'instant, c'est le bon choix. Il va avoir un doute sur la pente, sur son flanc droit. Surtout qu'il n'a pas de doute. C'est peut-être... Il y a un doute. Il y a bien un doute. Alors là, s'il tourne la tête... Moi, je vais crier. S'il tourne à droite au moment où ça décrit... Oh ! Ok ! Il a ça pour lui. Ils ont ça pour eux. Ils ont un flash. Un round. Jean-Béguet. Oh ! Oh ! Fort sympa, ce premier round. Mais pas convaincant, malheureusement. Ah bah, ça se fait sur un rien final, hein ! Ça se joue à pas grand-chose. Et d'ailleurs, l'état de la banque mousse. On va checker parce que c'est vrai que ça se termine sur un contre un. Et est-ce qu'on va avoir un défaut de stuff, c'est clair. Un petit décal qui n'aura pas fonctionné de ROPS. Ouais, ouais, du Galil et du stuff en moins. Alors qu'en face, la rue est vers l'or. Ça, c'est le luxe. On a sorti Log. Exercion qui vient s'imposer dans le mid. Si, extérieur de richesse. Empourgeoisement très clair de Karaghan. Ouais, il a traîné à Paris. Et pas que, à mon avis. Ryan sans bouger. Toujours dans les mêmes positions. Très à l'aise. On dézone le middle. Prozen ne voit rien. Roland qui tente. Ouais, mais non, mais non. Faut pas tenter. Faut pas tenter. Là, faut s'arrêter. Il a réessayé. Exercion qui vient. 17 petits points de vie. 4 contre 4. Ça rééquilibre. On fait le pari encore du B parce qu'en A, on n'y arrive pas. Il reste une minute. Les informations de Faye, c'est que ça a travaillé le middle. Et ils sont potentiellement au niveau du couloir. Vas-y, Ryan. Au contact. Et le premier et le deuxième est juste là. Il prend le temps de recharger et de s'échapper. Couvert par le sniper. De Brokkie qui tire à côté. Ryan en pre-fire. Brokkie a repris la ligne. Nope. Oui. Et ça s'aligne. Enfin, les Faze. Qui trouvent leur premier échec. Mais pas tout à fait suffisamment de victoire et de réussite pour avoir le round automatiquement. Les morts doivent s'installer. Ils doivent amorcer et ils doivent gagner ce clutch, ce 3v2. Reprise de Frozen qui est le plus beau qu'il n'est. Oh, il est battu là. Allez, Torsi. Torsi qui sort les muscles. Est-ce qu'on a l'information de Karaghan ? On le sait. Karaghan 1 contre 2. Petite grenade mal placée malheureusement. Exertion en double DK. Allez, ça fonctionne. Ça connecte. Deuxième round pour les mouzes. Mais qu'est-ce que c'est dur. Ça va un peu mieux ici. Une belle ouverture en pseudo-brochette. Ça s'est aligné. De quoi exister. Alors, on n'arrivera jamais à avoir phase en déco, j'imagine. Au mieux, peut-être un achat forcé. Et encore, je l'ai presque déjà rêvé. Après, le tour par les coins. Ils vont double décale. Ils sont encore dans le coup. Pourtant, c'était choquant. Le 8 à 0, il tapait fort. Ouais. Et là, on pourrait peut-être... Ah, mais j'ai pas l'ai trouvé, tu peux avoir une déco. Ouais, ouais. On peut bien terminer au final. Bien terminer, c'est un grand mot. Ok. Mais limiter la casse... Ils sont pas allés en A. C'est un maximum un achat forcé. Ok. Ils sont pas allés en A. Alors, pourquoi pas ? Euh... Ils vont y aller. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un propre automatique à la réception ? Voilà pourquoi il faut pas y aller. Rata. Allez. Et dehors. C'est la bombe, c'est la bombe ! Oh, et tout le monde s'écroule ! Tout le monde tombe ! Et il traverse le petit jet. Il y a 18 ans. Satellisé ! Même quand tu crois que c'est fini, eh bien non. Ah là, on a perdu plus que le rune. C'est le respect avec. Oulah ! Et un peu de dignité, peut-être un petit peu. Ah, il y a un décal de trou, hein. Si tu n'avais peur à la K, là, c'est... Le message est très clair. Oh ouais, ils sont tellement à l'aise. Ils sont tellement détendus, FaZe. Et surtout Karagan, hein. Cette petite doublette à la sortie est superbe. Euh, je sais pas si Félix et GroKey... Ah, avec Karagan qui a eu le plan, peut-être le plan de jeu ? Ah d'accord. Tu traiterais pas un petit peu, hein ? Ouais. Ah non, non, c'était mon idée première. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Tu essaies de me faire couler comme les mousses, c'est ça ? Non, mais c'était pas grave, tu vois. Alors par contre, l'achat est grave, là. L'achat est grave à gauche. Du McTistak core. Oh, le jeu de flash est bon. Ouais, ça s'est enrayé. C'est pas deux fois qu'on le voit, ça. D'ailleurs, c'était suivi. C'était facile si tu passes. Ah, enfin ! Barbecue. Barbecue. Un petit barbecue. Non, mais ça aussi, on l'avait déjà vu. C'est pas la peine. Pas la peine. Déjà vu, déjà fait. On va réessayer à gauche. Vous voyez, ça apparaît. Oh, on hésite. On hésite. D'accord, oui. Oh, il est protégé également par Kargan, son capitaine. Deuxième round. PM. Certain game. À quoi reconnaît-on la folie ? Pause de trois minutes. Ils en ont besoin, Maus. Ça sent déjà la fin. C'était... C'est leur carte. C'est leur carte. C'est leur carte. Sí, merci beaucoup. Soit Sous-titrage ST' 501 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 Le potentiel de la part des Mouzes, on a compris que tout le monde était là puisque la bombe est déjà repérée, il reste encore Brelane au niveau de ce petit coin, il faut aller le chercher, Raid s'en charge, d'accord. Alors maintenant il n'y a plus de Fumigène donc on apparaît forcément, Jim Patrick premier mais on s'amuse avec la viande et Roms va tomber comme ses coéquipiers, 9ème round de la part des Mouzes, on se relance petit à petit. Ouais ouais, post-tactique c'est évident, c'est évident, le doute s'installe. Ah, c'est du déjà vu pour un vétéran comme Neo, les contrôles de map qui arrivent quand on se dit, oh mais en fait il remonte, on se ferait bien un contrôle map posé, on ferait bien les choses, oui bah d'accord mais dès le début cette philosophie de jeu parce qu'en fait, tu peux te faire avoir sur des cloches, des détails. Karagan est très nonchalant, c'est un homme très inspiré dans ses infiltrations et ici ça n'est pas le cas. Et puis je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui ressort et il sous-estime un petit peu l'adversaire. Franchement et ce round take 9 perdu où ils ont la bombe posée, ils ont le bon call, ils ont le contre-temps au spawn, il y a tout. C'est vraiment un acte de survie pour Maross ce 3v5. Ouais et je pense que cet acte de bravoure remporté par Moose leur a permis aussi de se dire bon bah, il y a moyen, il y a moyen. Quand tu commences à rentrer des runes que tu ne dois pas mettre. Ouais, normalement tu te fais bouffer sur ses T9, la map se finit comme ça. Alors ça c'est un round gratuit en théorie. J'aime bien cette première phase, est-ce qu'on traverse le Fumi sur Flash peut-être ? On a Torsi qui est en réaction avec son sniper. On peut tirer un trait sur la carte, on a tous avancé sur le même pied d'égalité, même un peu plus lent pour Jim Phat qui a pris une belle zone. Donc ça libère son équipe. Sniper on est quand même dans une position très rapprochée face à l'écho, ouais il appelle un pivot. Torsi qui appelle un... Oh j'aime bien. Oh j'aime bien parce que l'accession est au bon dodo, il en prend déjà un premier. Torsi qui récupère Carrigan, alors attention à Crozet quand même, à ne pas négliger, la seconde lame est superbe. Il faudrait maintenant abattre l'ennemi compliqué dans le middle, ça peut faire mal mais on tient debout. Alors il y a les deux informations en théorie. Ouais, reprise mid face à l'écho. C'est bien d'envoyer un message de confiance, ça reste un jeu dangereux. Allez, cherchez les P2, les Tech9 comme ça. Ils attendent que ça les phases, ils attendent que ça, une reprise d'informations. Ouais, ils vont devoir bouger. Ouais, alors attention, 30 secondes on avance, on avance ensemble, on tourne le dos au jeu, ça c'est un petit peu dommage. Oh, est-ce qu'on a vu ça ? Oui. Non, pas du tout ! Oh là là, il a vu la patoune. Il a vu la petite patte dépasser. Rhyne avance, les deux joueurs dedans ! Oh, et là c'est enrayé, mais Rhoffs récupère le round ! Oh, c'est pas possible, c'est terrible ! Tous les deux regardent pratiquement au même endroit. Amorçage de bombe, Brolin en 1 contre 2, lui qui est tellement dans le dur individuellement. Il va devoir aller chercher un round compliqué, il n'a pas la position de ses adversaires, il n'a pas de kit, pas de fumigène pour aller tenter cette reprise. Ils en jouent idéalement. Il y a peut-être un kit côté CT. Il faut jouer un poil vite. Il n'y a pas de kit côté CT, il faut que ça aille plus vite que ça. Oh, je ne sais pas. Déjà là, kit sur live, c'est heureux. Balles de match. Alors, trois balles de match. Ça peut passer pour un heureux hasard de chance, ça peut passer pour de la chance, mais en fait, taper le middle d'une map à 30 secondes ou moins de la fin, c'est vraiment de l'expérience, c'est vraiment intelligent parce que normalement, c'est une zone que tu vas vider et c'est un peu ce qui a été fait, mais pas en profondeur. Et quand tu ne vois personne dans les 25, 30 dernières secondes, 25 ou moins, au middle, souvent tu te dis qu'ils sont sur une extrémité. Donc le CT qui regarde et dit, il n'y a rien, il se retourne. C'est vrai qu'il y a hasard de timing et ce n'est pas non plus complètement impensable parce que c'est justement l'XP de face pour moi. C'est très CSR old school de savoir que c'est l'endroit justement qu'on vide. Et par définition, on se dit qu'ils ne peuvent pas être au milieu de la map avec aussi peu de temps restant, ils sont déjà dans un choix tranché. Et non, ils arrivent un tout petit peu plus tard. Et je pense que ça peut paraître un état ou de la chance, mais ça n'en est pas. C'est le petit détail du très très haut niveau. On va garder, on va garder ce middle sous pression. On a compris, Jimfate est prêt à réagir. Wow, très jolie grenade. Dans les pattes, dans les pattes de M. Jimfate. Ils vont devoir extraire. Ils sont méga repérés. Ils gagnent du temps et c'est bien, mais ils sont vraiment repérés. Et c'est ce qu'on cherche aussi à trouver avec Frozen, c'est ce petit contre-temps dans le mid. Beaucoup plus tard. Ouais, là il laisse jouer. Il laisse parler Maros en premier. Ouais, prise mid, ok. Contest cap, ouais, si tu veux. Et il laisse les Fumis disipés, les Incendiaires tombés. Et Maros qui se retrouve à obtenir, bon... Allez, une moitié de round, je vais être généreux sur le temps. Fesqu'envoie un petit signal de prise mid sur un Fumis solo. Et apparemment, à l'aveugle depuis le début, on veut exec B. Il faut reprendre le point d'appui. C'est quoi, c'est un split quand même ? Alors, est-ce qu'on fait paniquer cette défense pour les forcer à rester à 3 et repartir ? Il manque la prise d'un faux mid-round là pour Maros. Enfin, moi je viens de défendre BP, mais c'est assez inconfortable. Un beau Fumis, un bon timing. Ouais, c'est confortable, c'est vraiment dur. Raha, c'est bien ce qui fait Sui, par contre c'est du 1 pour 1. Est-ce qu'on a décidé de repartir ? On a toujours la position dans le donut avec Jimfath. Pas de sniper, Torsier est bien là ! La jolie réaction de la part de Branky. On va donc rester potentiellement à 2. On va vouloir accourir, mais ce Fumigène bloque totalement. On va décider de le traverser, c'est normal. Jimfath qui va avoir un lourd fardeau sur ce round. Le premier d'accord, le deuxième peut-être. Torsier sur la seconde. On s'est loupé un petit peu. Torsier se loupe encore de nouveau. Attention, parce qu'il y aurait peu de secondes encore. Et la superbe charge d'un seul offre de la part d'Emuse pour aller récupérer ce round presque perdu. Oh là là là, ça se joue à pas grand-chose. Les traversées de fume, traversées d'incendiaire. La redirection, elle est osée de la part de FaZe. Elle est vraiment osée. Je pense qu'ils s'imaginent que Jimfath est seul et que les joueurs sont restés de l'autre côté, qu'il n'y aura qu'un seul d'abord et qu'on aura le temps d'amorcer. En fait, les rotas sont vraiment à l'heure. Et la défense lit bien la redirection au jeu. Heureusement pour elle d'ailleurs. Mais FaZe aurait pu finir et passer en force sur l'opening au snipe. Mais ils se sont dit qu'il y a toutes les rotas et il n'y a qu'un de l'autre côté. Si on lui roule dessus, on a un boulevard. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Ils sont trompés sur cette redirection. Ils ont le mauvais risque. Ils ont la mauvaise imagination ici de sous-estimer. Encore une fois, un peu l'adversaire je trouve. Et ça coulisse bien par contre à un côté Mouzin. C'est ça qui est sous-estime. C'est ça qui est super bien c'était. FaZe sur-estime la terreur qu'ils ont créé sur l'autre BP avec l'open au snipe. C'est pas déconnant de leur point de vue. On comprend le call mais les rotas sont bons. Alors on mise pas tout sur ce round-ci pour les FaZe. One Man Army opéré par Ops qui avait un bel excédent monétaire. On a décidé de faire un petit achat, petit achat sur Dim Fat. Petit jour en stuff réaction. Il est pas épaulé. Vraiment seul là-dessus. Là, s'il se rate, il y en aura partout. Ça va éclabousser le BP de play 2 et de take 9. Là, ça va aller vite. Ça fait ça ! Une couverture d'exercions. Enchaînement. C'est mitigé. Et là, le spray est important. Attention. Trois contre deux. On a récupéré un joueur sur les deux. Après, on va rester conscients. La petite décale, le loupé de Torsi au pierre des moments. Broland peut-être face à Inaka. Ça ne tient pas. Reyn, 22 points de vie. Broky reste debout. 10 gueules en main. On a récupéré l'information de Torsi. C'est horrible ! Allez, on leur donne. On leur donne pour le spray. On leur donne, mais quelque part, c'est un peu injuste. C'est quand même fort heureux. 1v2. Oh ! Quoique ! Quoique ! C'est pas fini, mais Torsi intelligent. Je crois pas que l'USP one-shot a 22 PV là. Je sais pas, mais Reyn a il n'a qu'à en main. Et les espoirs des mouzes ! Faut viser la tête. C'était Torsi qui va aller chercher un magnifique doublé à l'USP non-sniper. Un en travers et un en frontal. Il y a de tout. Il y a de tout. Très concentré. Et il va le chercher. Il va le chercher. 10-12, deux balles de cartes. Regarde ça. Ça, c'est osé, mais c'est compréhensible. Ouais, c'est bien sa chance. Et puis alors là, il va le chercher. Confiance. On lui a dit 1 PV, frère. 1 PV. Et je pense pas qu'il le one-shot en body-hit. Je crois qu'il lui met 2 hits. Peu importe. 11-12. Et là, ils vont nous faire une head. Eh bien, regarde. Karaghan qui tombe encore. Comme tout à l'heure, on arrive pas à choper les petites entrées pour libérer ce sac terreau. Alors, c'est pas encore terminé. Mais cette fois-ci, on est complètement bloqués sur le B. La défense des mouzes qui attaque clairement. Et qui prend les devants. Le couloir, c'est qu'une question de seconde avant qu'il soit peut-être récupéré. Alors, comme ils ont pas le BP, on rappelle Xersion pour revenir à la pêche un peu aux informations. Avec cette position forte au sein de la cave. J'ai déjà vu ça, le retour B. Ils prennent leur relâme très loin. Ils flashent pour les portes. On s'enflashe. Le problème de la flash, c'est que ça les annonce. Comme tout à l'heure. Ouais. Il faut un mollo dans le recoin au fond à droite là. Ok, on voit des clics. On voit le stop pendant ce temps. On est devant. L'ouverture n'est pas loin. Ce joueur est décelé. Allez. Alors là, peut-être. Il reste encore la troisième là. Mais c'est ici Sioui. Alors est-ce qu'il est connu ? Non, mais pas besoin ! Torsi vient de tomber, de laisser s'poir sur Sioui. Jim Phat maintenant pour aller chercher cet overtime. On reste calme. Sioui qui revient. Et abattu par Broky. Les Fels qui vont finalement venir peut-être s'imposer. 1 contre 3, ça pari impossible. Le jeune Finlandez, ce qu'on lui demande. Cette fois-ci, obligation de clutch pour aller espérer. Une troisième carte après ce mauvais démarrage. Il n'a plus de balles et on va évidemment aller le chercher. Broky qui ne veut pas jeter le rune. Son coéquipier étant l'OHB. Abattu finalement par le laiton. Et les Fels qui vont s'imposer 13 à 11. Il n'y a pas d'autre chose ! 1 ... 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